Bonsoir à tous, bienvenue. C'est un petit quiz ce soir sur le droit des sociétés et en droit social. Il y a 16 questions, 16 réponses. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, en tout cas si vous avez quoi que ce soit. Donc, on va commencer. La première question, donc, vous l'avez sous les yeux. Un salarié peut-il adresser son désir de rétractation relative à sa rupture conventionnelle directement à la directe ? Donc c'est vrai ou c'est faux ? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Donc, la réponse, c'est non. En effet, la rétractation dans une rupture conventionnelle, que ce soit la rétractation de la part de l'employeur ou du salarié, elle doit être faite entre les deux parties et la directe, elle est juste là pour homologuer la rupture conventionnelle. Mais en aucun cas, il faut écrire à la directe pour tout simplement montrer son désir de rétractation. Deuxième question. Quel organe est compétent pour homologuer les ruptures conventionnelles des personnes protégées ? C'est l'inspecteur du travail qui est compétent pour homologuer les ruptures conventionnelles. Comme je vous le disais tout à l'heure, en ce qui concerne les ruptures conventionnelles classiques, c'est-à-dire avec des salariés qui ne sont pas dits protégés, c'est la directe qui s'en occupe. Mais là, dans les ruptures conventionnelles, par exemple, entre une femme enceinte et un employeur, une femme enceinte, c'est une personne protégée. Donc elle, si on veut homologuer sa rupture conventionnelle, eh bien on doit faire appel à l'inspecteur du travail. Troisième question. Un salarié peut-il faire une prise d'acte en reprochant des faits antérieurs à la rupture conventionnelle entre la date d'expiration du délai de la rétractation à la date d'effet de la rupture ? Non, il ne le peut pas. En effet, à partir du moment où on lance la démarche de rupture conventionnelle, on ne peut pas, pendant cette période-là, finalement faire une prise d'acte en reprochant des faits à son employeur. Ce n'est pas possible. Quatrième question. Des tensions présentes entre le salarié et l'employeur durant la procédure de la rupture conventionnelle peuvent-elles être source de nullité de la convention ? Non. En effet, entre un salarié et un employeur, généralement quand le salarié et l'employeur se séparent, c'est que généralement ça ne se passe pas hyper bien. Donc il y a souvent des sources de tensions. Ils ne sont pas forcément hyper copains en soi. Donc la présence de tensions classiques, entre guillemets, ça ne peut pas être un motif de nullité de la convention. Donc c'est l'arrêt caste du 3 juillet 2013 qui nous le dit. Cinquième question. La rupture conventionnelle peut-elle être annulée pour cause de harcèlement moral de la part de l'employeur envers son salarié ? Vrai, en effet. Le salarié, toutefois, est tenu de prouver qu'il y avait bien harcèlement moral. Donc le harcèlement moral est bien sûr puni, de minimum 6 mois de salaire en termes de dommages d'intérêt. Toutefois, c'est au salarié qui revient la charge de la preuve. Sixième question. Quelles sont les 4 caractéristiques de la démission ? Il faut déjà qu'il y ait un CDI, que le salarié soit en CDI. D'autre part, ça doit être une décision unilatérale, c'est-à-dire que c'est le salarié qui choisit de rompre unilatéralement, donc seul, le contrat. D'autre part, il faut une volonté non équivoque de rompre le contrat. Et enfin, une volonté personnelle. Et ces 4 éléments sont cumulatifs. Et s'il en manque un, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment démission. Septième question. Une femme enceinte qui, après l'annonce de sa grossesse, démissionne. Deux jours après, elle revient à l'entreprise et elle souhaite revenir sur sa démission. Est-ce qu'elle peut faire ça ? La réponse, c'est oui, elle peut le faire, parce qu'en fait, il y a une jurisprudence qui la protège. En effet, la jurisprudence, elle admet que la décision de démission, sous l'emprise de l'émotion, est dénuée de volonté, claire et non équivoque. Donc, on va pouvoir annuler la démission. Pareil, si un salarié démissionne juste après l'annonce d'un décès, par exemple, d'un de ses proches, pareil, il pourra revenir sur sa décision. Question 8. Qui a la charge de la preuve lors de la prise d'acte ? C'est le salarié qui doit prouver le comportement fautif de son employeur. La prise d'acte, c'est en soi une démission, mais attention à ne pas confondre, dans le sens où la prise d'acte, c'est que le salarié va reprocher des faits fautifs et attention, il doit être suffisamment grave à son employeur, type harcèlement moral. Neuvième question. M. Houless souhaite sanctionner disciplinairement son salarié. Car hier, il n'a pas respecté le règlement intérieur. Le peut-il ? Eh bien, la réponse, c'est que non. En effet, l'article L.1333-2 du Code du travail nous dit que la sanction disciplinaire ne peut arriver que deux jours après la faute du salarié. Et maximum un mois après la faute. Voilà, c'est dans un délai. Donc, c'est-à-dire que hier, il s'est passé un souci. Dans ce cas-là, l'employeur doit attendre 48 heures pour sanctionner son salarié. Dixième question. M. Houless a mis des caméras pour contrôler et surveiller l'activité de ses salariés pendant leur temps de travail pour des questions de sécurité. Le peut-il ? La réponse, c'est que oui, en principe, il le peut, puisque cette mesure est pour la sécurité de ses salariés. Mais attention, l'employeur doit bien respecter et faire preuve de transparence et de proportionnalité. C'est-à-dire que les caméras peuvent être mises, mais attention, les salariés doivent être au courant, ne pas être filmés à leur insu. Bon, j'ai une question. L'objet social d'une entreprise doit respecter trois aspects. Lesquels sont-ils ? Donc, l'objet social se doit d'être licite, possible et déterminé. D'accord ? Ces trois éléments sont très importants. On ne peut pas faire abstraction de l'un, parce que sinon, finalement, l'objet serait illicite. Douzième question. Les associés de la société Cookies souhaitent modifier l'objet social de leur société. Le peuvent-ils ? La réponse, oui, ils peuvent bien évidemment changer l'objet social de leur société, parce qu'en fait, la modification de l'objet social, c'est ni plus ni moins la modification du contrat de société. Attention toutefois, soit les statuts de la société prévoient la modification de l'objet social, soit les statuts ne prévoient rien, auquel cas, il faudra l'unanimité des associés pour pouvoir changer l'objet social de la société. Treizième question. Le droit de vote des associés est-il proportionnel à leurs apports ? Oui, tout à fait, c'est un principe qui est très important. La proportionnalité des droits de vote, finalement, des associés en fonction de leur apport. Quatorzième question. Deux associés minoritaires bloquent une décision collective alors que cette décision est décisive pour la vie de la société. Que faire ? Eh bien, ici, on pourra qualifier un abus de minorité. Donc, l'abus de minorité se constitue de trois choses. Tout d'abord, la décision de la société doit être une décision qui est essentielle à la vie de la société. D'autre part, il faut que les associés minoritaires ne prennent cette décision de ne pas suivre la majorité que pour le but de servir leur intérêt personnel. Et enfin, il faut que la décision de ne pas aller dans le sens de la majorité aille à l'encontre de la raison sociale. Et l'abus de minorité est bien sûr sanctionné. Quinzième question. Un associé peut-il user de son droit de retrait même si les autres associés ne sont pas d'accord ? La réponse est que oui. Et d'ailleurs, c'est l'article 1869 du Code civil qui nous le dit. Question 16. M. Lilou souhaite céder ses parts à M. X, mais ses associés refusent. Que faire ? Eh bien ici, c'est l'article 1869 du Code civil qui va venir nous aider. On va devoir respecter la procédure d'agrément, c'est-à-dire que lorsqu'un associé souhaite céder ses parts à une tierce personne, on est obligé de passer par la procédure d'agrément. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'il va falloir avoir minimum deux tiers des votes des associés. Si par exemple, on avait le projet de céder nos parts à une personne, une PAC qui n'est pas une tierce personne, comme par exemple un conjoint, eh bien on ne passerait pas par une procédure d'agrément. Mais ici, on a besoin d'une procédure d'agrément. Si les associés refusent que M. Lilou cède ses parts à M. X, dans ce cas-là, les associés seront dans l'obligation de racheter eux-mêmes les parts de M. Lilou. Soit c'est eux qui rachètent les parts, soit c'est la société qui rachète les parts. Ils doivent le faire dans les trois mois du refus. Donc, c'est obligatoire. En effet, M. Lilou ne peut pas être tenu à une obligation de manière indéfinie. C'est interdit. Donc il a le droit, bien sûr, de se désengager. C'était la 16e et dernière question de ce quiz. J'espère qu'il a su vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée et bonne révision à tous. A bientôt, salut !